Et salut à tous, c'est Canardu57 en compagnie d'Eline Dorat. Salut Eline ! Salut, salut ! Alors aujourd'hui, 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 on a eu une idée bien con. On s'est lancé un défi en fait, le défi de fabriquer un urinoir dans Minecraft. Voilà, on n'a encore pas de nom à cette émission, on ne sait pas s'il y en aura d'autres, on espère. Si vous avez des défis bien débiles à proposer, on essaiera de faire tout ça. Sinon, on a aussi longuement hésité à si on devait prendre la parole ou non. Je ne sais pas si on aurait dû le faire, mais bon, on n'a plus qu'à parler, à commenter nos créations. J'imaginais la difficulté de commenter un urinoir dans Minecraft. Et déjà rien que de fabriquer un urinoir, ce n'était pas évident. Non, on y a passé quand même pas mal de temps. Ouais. Donc voilà, je te suis, présente-nous ton urinoir et puis après on ira voir le mien là-bas. Alors hop hop hop, c'est parti. Donc on arrive, machin. Vous pouvez voir, j'ai fait de la déco sur la gauche, là, mais parce que le canard a fait un truc encore plus compliqué que moi, du coup, je me faisais chier. Donc on a les petits urinoirs là sur le côté, c'est paré par des belles petites vitres. Voilà, donc on arrive, on fait pipi. On appuie sur le bouton de la chasse d'eau, la chasse d'eau s'enclenche. Et voilà, et ça marche pour tous les urinoirs. C'est magnifique. Tu as individualisé les chasses d'eau, chose que je n'ai pas réussi à faire de mon côté. Non seulement je les ai individualisées, mais en plus j'ai fait un ton de maintenance qui permet d'activer toutes les chasses d'eau en même temps. C'est magnifique, c'est magnifique. Et il y a même un distributeur de PQ. Ah oui. Ou de papier pour s'éloigner les mains. Un petit lavabo avec des glaces en face, un distributeur de serviettes, comme vous voulez. Parce que PQ, généralement, c'est pour storcher le cube. Voilà. Et donc voilà, j'ai envie de dire, défi réussi quoi. Ouais, donc je vais vous présenter les miens maintenant. C'est parti. Alors toi, tu fais des urinoirs en bois. Oui, c'était pour un souci de design. Je sais pas, j'aimais bien. Mais dans Minecraft quoi. Donc voilà. Et puis sur le bois, le bois, il s'imbibe de tapis quoi. Mais bon, on s'en fout de ce truc. Je coupe près ça au montage. Dans tous les cas, c'est interchangeable avec d'autres matériaux. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc voilà, mes urinoirs. Donc moi, comme je disais, j'ai pas réussi à individualiser le système par urinoir. Donc il y a une chasse d'eau en général en fait. Et puis, et puis voilà. On a pas réussi à individualiser le truc. N'empêche que le système derrière est quand même plus complexe que le mien. Ouais, pour au final un rendu peut-être un peu moins bien. C'est quand même une préférence pour tes urinoirs. Je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Ouais, donc si vous voulez voir le système, ça ressemble à ça derrière. En même temps, je suis pas un expert en optimisation redstone. Donc, il y en a qui... Oui, c'est clair. On aurait pu enterrer des câbles et tout. Alors, il y en a qui ont crié au scandale en disant « Mais il est fou ! On pouvait faire ça avec moi de redstone ! » Mais ben non, moi j'arrive pas. Moi c'est comme ça. Ah, c'est chier. Ça, c'est chier. Donc voilà, donc... Donc voilà, deux... Moi, c'est ici un... Hop là, viens voir par ici. Vu que je me faisais chier, du coup j'ai fait un deuxième design d'exactement le même système. Ouais, donc si vous avez envie de créer sur vos serveurs ou sur votre partie solo des chiottes publiques, voilà, décidez du urinoir. Ah oui, 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 sympathique. Donc voilà, plutôt que d'avoir un truc... Parce que j'étais pas fan de l'escalier là, qui fasse le urinoir là, du coup, ben voilà. Du coup, j'ai fait comme les pissotières qu'on peut, tu sais. Ah, oui, 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 oui. On pisse contre un mur là, et puis hop, avec les petits barreaux là-bas, voilà. Ouais, 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 sympathique. Bon, ben voilà, donc... Des bonnes idées du urinoir dans Minecraft. Ça ne sert absolument à rien. C'est donc indispensable sur vos serveurs multijoueurs pour avoir des toilettes publiques. Donc voilà, j'ai envie de dire défi, défi relevé. Et puis, ben, on essaiera de vous trouver autre chose si on fait une prochaine émission. Ou si vous, vous avez des défis bien débiles à proposer, n'hésitez pas, lâchez des coms, mettez des pouces verts ou des pouces rouges, parce que, au final, c'est que des urinoirs, quoi. Puis, ben, surtout abonnez-vous si vous voulez voir des défis encore plus débiles très prochainement. Donc voilà. Donc, ben, merci Hélène, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et puis, ben, à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Ciao. Ciao.